Parce qu'avec Joe Biden, les événements que nous allons annoncer commencent. Posons le fond. L'anarchie est sémée à partir de l'oligarchie de 13 familles consacrées à Lucifer, qui sont représentées par le dessus de la pyramide qui est derrière le billet de 1 dollar. Avec un œil à l'intérieur, avec la lumière qui se propage dans tous les sens, cet œil représente le contrôle et la domination mondiale. Maintenant, regarde les événements susceptibles d'arriver, avant que nous mettons un mentionnement biloco. Avec l'accession de Joe Biden, c'est maintenant l'interlude entre l'Apocalypse chapitre 6, 9 et l'Apocalypse 8. Tout ce qui se passe là à l'intérieur, il n'y a aucun être vivant qui parle. C'est l'anarchie qui commence maintenant. Le désordre le plus total, toutes les nations qui ne voudront pas marcher de pair avec le seul gouvernement mondial, c'est une période où ils vont sémére l'anarchie partout. Voici quelques éléments qu'il faut retenir. Dorénavant, la pornographie sera enseignée dans les écoles publiquement. Il faut le noter. La pornographie, y compris la notion sur les homosexuels et les lesbiens, sera encouragée et sera de même obligatoire, présentée dans les cinémas et dans les télévisions. C'est le premier point. Notez-le. Dans les jours à venir, vous le verrez. Joab Eden, c'est la personne qui va commencer l'exercice maintenant de plein pied de Ordo Abka, Kao. Il représente maintenant quoi ? C'est l'incarnation de ce qu'on appelle le Groot Reset. Celui qui reçoit les instructions de celui qu'on appelle la nouvelle religion mondiale, la bête qui monte de la terre, ça s'appelle le pape, le pape, avec le va, le Vatican. Ils vont traiter une alliance tous les deux. Maintenant, cette alliance a des conséquences sur le plan biblique. Merci. 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 tout ce qu'on a tout ce qu'on nous aura posté comme vidéo. bonjour. merci. 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 Plus퇴� RCs Merci. 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 Mais là, on va, si vous aimez mes, on désvoleur? Merci. Merci à mes T versions. C'est parti. avant que ne s'effacent les retours physiques de Jésus-Christ et de Nazareth. Comment décoder est-il une mission qui nous permet, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre le langage caché de la Bible ? Parce que le livre d'Apocalypse est l'un des livres que les gens évitent beaucoup de pénétrer, pour la simple raison qu'il comporte beaucoup de signes et des images qui sont difficilement déchiffrables par l'intelligence humaine. Mais par la grâce de Dieu, moi, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, je dirais même un plus, le galérien, en accord avec l'acte chapitre 26, verset 16 à 17, ça c'est ma vocation, il me fit dire par la parole de l'Éternel, il me dit, fils de l'homme, vois, je t'ai fait sortir du milieu de ces peuples païens, mais voici je t'envoie encore vers eux, afin que tu leur ouvres les yeux. Voilà pourquoi, quand nous faisons l'émission, tu entends des gens dire, ah, les yeux sont ouverts, donc c'est une mission pour moi, de révéler les Saintes Écritures pour te faire tomber les écailles des yeux des gens. Pour découvrir à quel temps nous sommes. Et que les gens disent, effectivement, je pensais à cela, mais maintenant je viens de le comprendre. Dès que les gens sortent de ténèbres, de l'ignorance, à la connaissance de Dieu, ils reçoivent le pardon de péché. Et à tous ces gens-là, rappelle-toi bien, tous ces gens qui sortent de l'ignorance, ce sont des personnes que Dieu va prendre en charge pendant la manifestation des 70 semaines de Daniel. Nous allons expliquer ça aujourd'hui. Certaines personnes crient, ah non maïs, c'est déjà le 15 février, il n'y a rien. Je dis, non, moi je vous avais dit qu'il y aurait quelque chose. J'ai donné une date limite. C'est une limite temporelle. Spirituellement, vous ne connaissez pas les événements qui vont tomber. Mais je rends gloire à Dieu, ceux qui ont compris les choses, ce sont maintenant très nombreux, ils suivent attentivement et ils veulent nous dire, dis-nous, explique-nous comment ça va arriver. Aujourd'hui, je voudrais continuer pour dire à certains que tous ces éléments que nous parlons ici, ça ne sera pas après l'enlèvement. Non, ça va se faire avant l'enlèvement de l'Église. Il est important que chacun de nous ait l'information. Alors, comme j'ai posé le fondement du acte, j'ai posé encore le fondement du Esaïe chapitre 60, le verset 1 à 2. Lève-toi, sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel est sur toi. Par ténèbres, nous n'avons pas entendu, nous, membres de Sion, l'obscurité la plus profonde. Non, nous avons considéré par ténèbres l'ignorance totale des dieux. Alors, si vous prenez l'ignorance totale des dieux, vous remplacez là où il y a les ténèbres. Là, on dit, lève-toi. Voici l'ignorance totale des dieux. Remplis là, la terre. Mais sur toi, sa gloire apparaît. La gloire remplace maintenant les effets de la connaissance. Donc, sur toi, la connaissance apparaît. Donc, nous sommes là maintenant. Mon frère, je te dis que pour certaines personnes en Allemagne, pour certains enfants qui n'ont pas connu le christianisme aux États-Unis, tu lui demandes, tu connais Jésus-Christ de Nazareth ? Il te dit comment ? Il joue dans quelle équipe ? C'est un footballeur ? Donc, les gens ne connaissent pas Jésus. Mais à travers cette émission, même ceux qui vivaient dans l'obscurité, c'est-à-dire quand vous prenez l'obscurité, vous vous remplacez par l'expression « le manque de connaissances », voici l'obscurité couvre le peuple. Donc, le manque de connaissances couvre le peuple. C'est ainsi qu'Esaïe, au chapitre 9, le verset 1, je paraphrase, posons le fond, avalons les roues. J'ai aimé. Quelqu'un vient d'écrire un commentaire. Il y a le frère Roger. De l'autre côté, on fait des bruits. Mais ici, chez nous, nous avons les roues, les rouleaux. Donc, ici, c'est la parole authentifiée. Tu ne peux pas dire quelque chose qui ne trouve pas de base biblique. Ça, c'est la connaissance humaine. Tu communiques la mort. Shalom à bien les mains. Merci de part à tous vos commentaires. Nous les lisons et nous vous rassurons que nous continuons. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, Hommes de Dieu. Comment décoder, mesdames et messieurs, comment décoder dans vos maisons, dans vos boutiques, dans vos bureaux, dans le métro, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Je répète encore une fois de plus, nous allons faire ces petits exercices. Nous allons faire le maximum de partage pour vous qui ne suivez sur Internet, bien sûr. Alors, ne gardez pas ceci pour vous. Au contraire, prenez aussi, partagez cette vidéo ou cette émission, bien sûr, avec quelqu'un d'autre. Nous allons tous partager cette vidéo. Alors, n'hésitez pas. Alors, c'est une manière aussi pour vous d'évangéliser, bien sûr. Hommes de Dieu, nous allons, avant d'entrer, bien sûr, dans notre matière d'aujourd'hui, je crois que nous allons toucher un petit peu, faire un petit pas en arrière par rapport à tout ce qui s'est passé au moment de la conférence, parce que vous avez organisé deux jours de conférence. Comment cela s'est passé ? Nous bénissons l'éternel, nous rendons gloire à Dieu. Tu vois, tout ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons dans la perspective de la vision que j'avais vue. Je t'ai dit que, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, autant que nous traversons, pour l'institution Présidence de la République, pour l'institution Sénat, Parlement, gouvernement, je t'ai dit que Dieu nous a dit et nous avons vu un grand camion. Je le répète, je ne cesserai pas de répéter cette vision. Nous avons vu un grand camion qui a tenté de faire marche en arrière. Le camion s'est rend, s'est renversé. Et les gens qui étaient à l'intérieur, quand je regardais, il y en a de ceux qui avaient les bras cassés, il y en a de ceux qui avaient les jambes cassées, mais le nombre de gens ne correspondait pas à la quantité de gens qui étaient dans les camions. Alors, j'ai posé la question, j'ai dit, les gens qui étaient avec moi, y a-t-il des blessés ? J'ai compris par là que c'était un événement qui va faire couler le sang, mais qui avait des origines politiques et militaires. Et je répète que nous devons prier, parce que Dieu ne fera rien en RDC, si l'église que nous représentons, l'église originale, pas écuménique, nous, si nous ne faisons rien, l'éternel ne fera rien. Alors, j'ai commencé à demander à nos frères qui partagent la même vision d'indépendance avec nous, c'est-à-dire des gens qui croient seulement au Saint-Esprit et à l'autorité des Écrits, des Écritures. Nous ne portons pas de tauge, nous ne connaissons pas d'école pastorale, nous n'avons pas des appellations de bichops, nous, cette histoire ne nous concernait pas. Nous commençons à nous regrouper de manière à créer une réunion de 5 000 ou de 7 000 qui n'ont pas fléchi de vent barral. Alors, vous qui nous suivez, à qui tu as ça, retenez qu'au Saint-Esprit n'est-il nous, mais nous n'y sommes pas. Congo connaîtra un grand retard par un événement qui vient de voir. L'église a reçu le mandat d'arrêter l'avancement de l'iniquité dans la facilité. Donc, merci pour tous ceux qui sont venus dans la conférence. Que Dieu vous bénisse. On prépare notre conférence. Cette fois-là, nous vous invitons tous, hommes de Dieu, servantes d'élohim, vous qui acceptez que la saine doctrine reprenne l'autorité sur cette nation. Ensemble, nous préparons une réunion de 7 000 qui n'ont pas fléchi de vent barral pour montrer que la République démocratique du Congo est une nation qui appartient à Jésus-Christ de Nazareth. C'est sa part privée et nous ne laisserons pas notre nation aller fléchir encore une fois de plus devant la franc-maçonnerie, aller fléchir devant les Illuminati, les Cancars, le Maïkari, non ! L'Église va s'élever et redonnera au Congo les rendez-vous de 2023 que Dieu prépare pour la RDC. Merci beaucoup à vous tous. Merci à toi. Vraiment, nous sommes très contents que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. D'ailleurs, par rapport à votre préoccupation, c'est vrai que la salle avait refoulé. Il y avait assez de monde. Je crois que prochainement, la deuxième édition, je crois qu'il y aura quand même... Soit ça sera là où ça sera peut-être une autre place. Je pense que ça sera, sauf imprevu, l'espace des Triomphales qui peut nous compter une de 7000 personnes, on ne sait pas, ou soit ça sera à la gare centrale. Donc, nous attendons un signal de l'éternel et nous allons réunir les 7000 qui n'ont pas réfléchis. Nous remercions tous ceux qui ont quitté la France, l'Europe, nous avions des visiteurs. Que Dieu vous bénisse. Sions, gardez toujours la tête haute. Dans le ventre du poisson, nous changeons de respiration. Nous n'avons pas la respiration maintenant pulmonaire. Quand tu tenis les événements, l'église du Christ se trouve dans le ventre du poisson. Et nous sortirons après un temps. Et ça sera la manifestation de beaucoup de visions prophétiques que je vous ai dit. C'est la respiration qui t'a aimé. L'éternel est à toi que nous aimons à briser. Donc, on ne sera pas dans une salle, on sera dehors. Et je remercie tous les chrétiens qui ont déjà mis le sang sur le lenteau de leur porte. C'est un mode d'appropriation du salut. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mesdames et messieurs, je crois que nous démarrons bien sûr avec nos points d'actualité. Bien sûr, vous avez posé beaucoup plus de questions sur ce qui se passe au sein de l'église corduquiste, bien sûr, parce que l'affaire Aksa Olangi, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de réflexions tout autour de ces mariages. Et est-ce que faudra-t-il que ces mariages puissent continuer ? Est-ce qu'il faut arrêter ou carrément mettre fin à cette relation ? Alors, il y a plusieurs points d'interrogation, mais aujourd'hui, il y a évangéliste Roger Bacca également qui va réagir, bien sûr, parce que vous m'avez posé cette question, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas réagi ? Les gens ont plus que j'étais corromptue. Voilà, donc aujourd'hui, quand même, il a réagi par rapport à tout ça. Homme de Dieu, c'est si cette nouvelle a quand même bouleversé beaucoup de gens. Vous êtes au courant de cela. Alors, votre réaction ? Ma réaction, nous allons poser le fond. Le fond. À valoir le roux. Le roux. Parce que là-bas, ils aiment bien dire non, voilà, il a parlé de moi, il dit non. Nous ici, c'est la Bible qui a parlé de toi. Donc si tu refuses la Bible, tu vas refuser la pensée de l'éternel. Mon frère, comme tout le monde j'ai entendu, il s'agit d'un événement qui a frappé de plein pied l'église. Premièrement, on a parlé de Roland. Parce que Roland, c'est lui qui a célébré le mariage. Et on a parlé d'Axa. Axa, c'est la fille de Mamoulang. Et on a parlé de ce frère-là qui aurait eu sa femme en Afrique du Sud, mais qui avait venu épouser une autre femme. Bon, première question. Qu'est-ce que la Bible qualifie cela de quoi ? Posons le fond. Le fond. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Roger Bac n'a pas de position. La position de Roger Bac appartient à l'autorité des écrits, des écritures. Nous allons consulter l'autorité morale. Morale. Ah Seigneur Jésus. Non, ça fait du bien, Alain. Deux Thessaloniciens, chapitre 3, verset 6. Lisons. Un, trois. Nous apprenons ou nous vous recommandons, frère, au nom de notre Seigneur, Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans les deux. Désordre. Je répète les verbes. C'est Paul qui dit, nous vous recommandons, frère, au nom de qui? Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, Alain, quand il constate que quelqu'un qui se dit frère en Christ ou quelqu'un qui se dit sère en Christ, il se lance complètement dans la vie de désordre. Irène quoi? Paul, il dit, bon, peut-être que les gens n'ont pas retenu la référence est très bien. Il s'agit de De Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 6. Bon. Toi, tu dis en français, moi, j'interprète. De Thessaloniciens. De Thessaloniciens, chapitre 3, le sixième verset. Nous vous recommandons frères au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde n'a pas le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme moi, papa, je suis dit, 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 je suis dit. De vous éloigner de tous frères qui vivent dans le désordre. Je suis dit, frères en Christ, mousquetaires ou pas mousquetaires. Oh, à tout le monde qui commence, il y a eu des désordres. Donc, ça dit que quand il apparaît à la télé, c'est pour le désordre. ou à la télé, ou à tous les membres qui ont commencé à faire la commune à des autres dans le désordre. Éloignez-vous. Maintenant, ça veut dire et pour les mousquetaires, et pour la sœur qui s'est mariée, elle est entrée dans le désordre. Et pour dénir le si. Nous ne voulons pas honte de le dire. Tu parles du programme de la pornographie. C'est fini, la pornographie. Donc, il est entré dans le désordre. Il tombe sous le coup du châtiment des deux thessaloniciens, chapitre romain, 3, verset 6. Donc, quand on raconte des affaires de Haxa, ne les critique pas parce que Dieu sait ce qu'il va faire. Tu dis, ah, voici la femme des deux thessaloniciens, 3, 3, 6. Donc, ça veut dire qu'il a délibérément abandonné Dieu pour suivre la foi des désordres. Maintenant, qu'est-ce que la Bible ajoute là? La Bible ajoute, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. 1, 7. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter. Comment il faut nous imiter? Maintenant, si qu'il faut les imiter, maintenant, est-ce que la question se pose le mariage d'un mari d'autrui? Il est imité, Parce qu'avant de ne pas que c'est fini. Il ne va pas le mari d'autrui. Maman, je te salue. Il s'agit de moindre de tous. Le plus petit de tous les hommes de Dieu. Je peux te garantir, tu le regretteras. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Tu le regretteras. Sauf le changement de programme de Dieu. Je t'annonce que dans la suite des temps, dans la suite des temps, ce mariage-là, cette relation-là, vous le regretterez. Vous le regretterez amèrement parce que délibérément et publiquement, tu as décidé de te moquer de l'éternel et de jeter l'opprobre au moment où nous sommes en train de nous battre pour redonner de l'honneur à l'œuvre de Dieu. Donc, ne vous séparez pas. Personne ne va vous séparer. Dieu vient lui-même. Attendez-vous, vous allez entendre l'histoire de l'émarège d'Aqsa. Dieu vient. Nous sommes le 4 février 2021. Retenez cette date. Dieu vient de Saint-Vexon-Jijuan. Il vient lui-même. Vous la prendrez dans la suite des temps. Donc, que Dieu vous bénisse. Nous, nous avons pris des mesures. Pour tous les gens qui sont à l'église, il est préféré le balo, le balongu. Il faut que vous éloignez. Vous éloignez. Un point, c'est tout. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, il s'agit du pasteur. Il n'y a pas de vous. Il n'y a pas de vous. Il n'y a pas de vous. C'est Roland. Bon, je sais que cette vidéo va vous parvenir, pasteur Roland. Mais je voudrais vous dire certaines choses. Peut-être que vous vous êtes tellement occupés. On ne vous dit pas. posons les fonds. Les fonds. Avant de donner au pasteur Roland ce message, un homme que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup de considérations pour lui. Mais cela ne m'empêche pas de juger ses d'idées, dis des dents. Rappelle-toi, il est d'idées, dis des dents. Alors, si je le parle, c'est parce qu'il est d'idées, dis des dents. Au-delà de tous les problèmes que moi, je connais pour Philadelphie, mais aujourd'hui, j'ai décidé d'ouvrir ma bouche pour parler. Là, je parlerai de lui et je parlerai de quelqu'un d'autre dans Philadelphie. Pour leur dire, ne vous moquez pas du nom. Ce message doit impérativement arriver au pasteur Roland. Posons les fonds. Les fonds. Un Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 11 à 12. Un Corinthien, je vous l'ai dit. Parce qu'on va dire, enfin, il va oser là. Madame lui, il nous souffre au géant. Il est des dents. Un Corinthien, chapitre 5, le verset 11. On en attend là. 11. Verset 11. Un Corinthien, chapitre 5, le verset 11. pour poser le fondement pour le passé. Voilà. Tout le monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un de vous éloigner des gens qui vivent dans les deux. Des autres. Bon. On a déjà compris qu'un axe a accepté de vivre dans les deux. Des autres. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous, nous n'allons plus être avec eux. Ceux qui prient là-bas, comprenez que la Bible vous interdit. Si vous continuez, c'est-à-dire que vous êtes des fanatiques. Mais la Bible dit à ces gens-là, notez-les. Et n'ayez pas de relation avec un tel monsieur ou un tel frère. Afin qu'ils éprouvent de la haute, de la haute. Il y a un autre saline de moi. Il y a un catassoni. Il y a un autre qui va à l'imbisana. Il y a un autre qui va à l'imbisana. Donc, ce qu'on a d'être aussi, conclusion, on laisse. Nous revenons à Philadelphie avec le pasteur qui semblerait qu'il aurait fait une vision. Qu'une chaussure que la sœur devait porter était prise et lancée. Mais malgré la vision, il a quand même béni le mariage. Fausse à Libye. Roger Baka ne considère pas que ça, c'est une réelle. Délibérément, le mariage a été célébré. Parce que nous, disons, à tout prix, et de manière continuelle, donne-toi de la taille spirituelle. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple marche sans frein. Le pasteur n'était pas révélé. Parce qu'il n'était pas révélé, voilà, il n'avait pas de frein, il a célébré le mariage. Et après, pour récupérer, il dit, ah, ressaisissons. Mais moi, je vais lui dire, pasteur, vous savez, vous êtes, l'église Philadelphie est au centre d'un scandale. Mais je vais vous signaler, prenez ça comme une information. Je dis, je vous le donne comme une information. Je vous signale. Je ne pense pas que vous tous vous êtes au courant de ça. Je vais vous signaler ça aujourd'hui. lis mon frère. Quelqu'un qui s'est nommé frère, est un pudique, 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 un pudique. Bon, maintenant, je vais poser les fondements. Rien qu'avec ces quatre phrases que tu as données. Tu as dit idolâtre, un pudique, un pudique. Bon, maintenant, pasteur, avec tout le respect des considérations pour Philadelphie, tous les traités de Philadelphie, écoutez, allez dire au pasteur. Pasteur, cette erreur-là, moi, je n'étais pas, moi, je n'étais pas, moi, je n'étais pas, moi, je n'étais pas. Il y a une mission. 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 Pour un pasteur public, ça commence à devenir trop. Pasteur Roland, avez-vous déjà pris du temps aux membres de Philadelphie de sirver l'entourage du pasteur ? Je repose ma question. Mon frère pasteur que j'aime beaucoup, avez-vous vraiment pris du temps de sirver votre entourage ? Je peux vous rassurer sans crainte d'être contredit. Épargnez le scandale à côté du pasteur Roland. N'amenez pas l'opprobre. Elle n'est plus loin. C'est l'opprobre. Tu sais c'est quoi, cette opprobre ? C'est quoi ? C'est-à-dire que si le pasteur commence aujourd'hui à enquêter parmi les modérataires, parmi ses adjoints, parmi les gens qui travaillent avec lui dans son entourage proche, il y a un PD. L'entourage du pasteur ? Je ne dis pas l'entourage lointain. Le pasteur n'est pas au courant. Je sais qu'il n'est pas au courant. C'est pourquoi j'ai saisi cette occasion pour le dire en public. Il y a un monsieur qui vit avec un homme. Aussi, ils sont là, chargés de saboteur philadelphie. que le pasteur verifie dans son entourage. Il modère. C'est aussi un pasteur très proche. Mais cet homme sort avec les hommes. Le pasteur n'est pas encore au courant. Mais le moindre de tous, le plus petit de tous les hommes de Dieu, la sentinelle, il a sonné là-là, il a fini mon tout. Il a fini mon tout. Il a fini mon scandale. Que Dieu puisse le veiller encore. Afin que il ne peut pas se réveiller à l'autarki. Il ne peut pas se réveiller à l'autarki. Pour le mariage, il ne peut pas se réveiller à l'autarki. Il ne peut pas se réveiller à l'autarki. Il ne peut pas se réveiller à l'autarki. On risque de tomber dans une occasion. Quand se tombe, la sénat dévoilée. Et comme non, j'avais rêvé aussi qu'il y avait des gens qui faisaient ça. Ah non, 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 non. C'est le moment. Et je profite de l'occasion pour saluer mon frère Atoms. Que Dieu te bénisse. Le diable cherche à voler le destin d'Atoms. Atoms, c'est un garçon qui a un monsieur qui a un potentiel de ne pas mourir sur la chair. Atoms, sa vie ne devait pas s'achever sur la chair. Diable, il ne peut pas se réveiller. Il ne peut pas se réveiller. Il ne peut pas se réveiller. Or, il ne peut pas se réveiller. Atoms, c'est un adorateur. Au moment où nous parlons ici, Atoms, je crois, il y aurait même une chaîne de télévision personnelle pour l'adoration. C'est un monsieur aujourd'hui, après l'amour d'Alain Moloto, Atoms ne devait pas être dans l'absence qu'il a. Le diable est un voleur de destin. Il le met là où il a une motivation, là où il a les ambitions. Prêcher, ce n'est pas tout l'ambition de l'homme. Mais chanter, ça, c'est une vocation de l'éternel. Si quelqu'un ose dire dans ce pays qu'Atoms n'est pas chanter, qu'Henri, papa n'est pas chanter, je lui dis, frère, prends ma main, même dans le ciel, ça va pousser. Et je sens de plus en plus l'église commence à sentir l'absence de mon frère. De plus en plus, il a retiré son épée du carnage. Et ça, il y a des choses qui sont à côté de l'éternel. Je suis dit, je vais me faire chanter. Je vais me faire chanter. Je vais me faire chanter. Quelle est la chanson que je vais me chanter? C'est parce que l'église est koué. Je vais me faire chanter. Donc, j'ai posé le fond. Donc, entendez-moi clairement. Je n'ai attaqué personne. Je révélais des secrets que les gens ne savent pas. La personne qui est en train de vouloir saboter la réputation du pasteur Lola à Philadelphie, il sait que moi, je le sais. Et bientôt, comme je dis comme ça, enquêtez-moi dans l'église. Pas au Kandaï. Parce que tout le monde dit, l'église, il y a une église qui est née il n'y a pas sept ans, même pas dix ans, une église qui commence à faire parler d'elle. Il n'y a pas de scandale qui est en train de se dire que tout le monde est en train de se dire qu'il y a un pasteur qui est en train de se dire Vous imaginez ? Après, il y a un peu comme ça. Il y a un peu comme ça. Donc, il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps et il y a un peu de temps C'est le moment de savoir que Roger Baka a signalé. Roger Baka n'est pas sain, mais les écritures disent quoi ? De ne pas être avec un tel frère. Mais pendant ce moment-là, il nous a infiltrés. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Je crois que vous avez écouté attentivement bien sûr sa réaction. Alors, nous avançons. Comment décoder ? Comment décoder ? Il y a deux signes, bien sûr, que vous avez promis. Nous allons continuer bien sûr avec les écrits de ces réactions. Moi, je pense que tu ne dois pas oublier que nous avions parlé de deux phénomènes. Le premier, c'est la bête qui montait de la mer. Apocalypse, chapitre 13, le verset 1. On nous montre la bête qui montait de la mer. On dit qu'il avait sept têtes avec dix cornes. C'est ce que Daniel explique dans la statue qu'on nous montre là. Il avait les orteuils qui étaient en moitié en fer, en moitié en argile. C'est-à-dire que la bête qui monte de la mer est une bête qui a sept têtes comme représentation de la mer. montagne de l'État de l'Italie. J'espère que Jordan ne va pas nous faire le théâtre et de ne pas nous montrer. Ah, merci. Maintenant, avec les sept têtes, c'était pour identifier les sept montagnes de l'État de l'État. Maintenant, il avait dix cornes. Alors, si vous rentrez dans le livre de Daniel, Daniel nous dit qu'il s'agit de cette statue qui, au niveau de pied, avait dix orteils. on nous a expliqué que les dix orteils représentent les dix pays qui feront alliance avec l'Italie pour faire la marche et donner la vie à la bête. C'est-à-dire, maintenant, la bête qui monte de la mer donna le pouvoir à la bête qui monte de la terre. Ça, c'est l'Apocalypse chapitre 13, le verset 11. On est là, histoire des choses, on va bien. Parce que si on oublie l'histoire, on ne sait plus comment évoluer avec comment décoder. Voici ces mots-ci, on explique. Alors, maintenant, on en arrive où ? Certains disent, frère Roger, mais ces phénomènes ne vont pas arriver, nous, on sera déjà enlevés. Nous aussi, on insiste. C'est pour arrêter de distraire le peuple. Vous avez distraillé le peuple ici, maintenant, voilà, Marc Tabou avec sa valise jusqu'aujourd'hui. Exact. Bonjour Marc, que je te bénisse, c'est Marc Tabou. Et alors, maintenant, comme nous sommes en train de décoder, voilà ce qu'on va décoder aujourd'hui. aujourd'hui, principalement, nous allons faire comprendre aux gens que nous avons parlé de 6, l'ouverture de 7 sceaux. Apocalypse 6. Mais lorsque vous rentrez dans le livre de Thessaloniciens, au chapitre 2, le verset 3, au verset 5, vous allez voir, parce que j'ai demandé dernièrement, à Jordan, il m'écrit ça, il n'a pas écrit. Avant qu'elle ne vienne la fin du monde, il y aura 3 mystères. Je n'ai pas dit ministère. Mystère. Mystère. M-Y-S-T-E-R. C'est-à-dire, des choses que vous n'avez jamais entendues, que là, il n'a jamais vues, qui ne sont jamais montées dans les cœurs de l'homme. Et ces 3 mystères s'appellent Primo. Mystère de l'apostasie. Matthieu, chapitre 24, verset 1, verset 7. Ça, on a démontré. On l'a démontré par Apocalypse 6. 1, l'homme qui se vaussait le cheval blanc. J'espère que tu te rappelles, apôtre des gentils, parce que toi aussi, il viendrait au moment de venir. D'ailleurs, je voulais faire un séminaire de répétition. Il y a une route. Ah bon ? Ah, apôtre des gentils. Il n'y a pas d'internet. Jalousie au côté. Il n'y a que lui. Mais pourquoi vous ne voulez pas que ça soit lui ? Vous croyez que cette émission, quand on le fait, c'est simplement parce qu'il est assis là. Ça demande beaucoup de maîtrise et beaucoup de connaissances. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie. On est là, vous voyez seulement qu'on fait l'émission. Mais mes frères, vous ne savez pas, la transpiration, même quelqu'un qui fume et transpire déjà. Mais n'habite, nous qui sommes sur le plateau. Posons le fort. Le fort, nous. Ok. Maintenant, Apocalypse, Méditerranéenne, au-delà, c'est l'État, l'Italie. On y va. Maintenant, dans l'Apocalypse 13-11, il y a une bête qui monte de la terre, de la terre. Ça s'appelle le vent Vatican. Le Vatican n'est pas dans la mer. Le Vatican est dans la terre. Il a pour responsable le pape, le pape. Maintenant, si nous lisons deux Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3-5, nous allons comprendre maintenant qu'il s'agit de quel mystère. Parce qu'on a parlé déjà du premier mystère, le mystère de l'apos. L'apostasie. Maintenant, lisons deux Thessaloniciens au chapitre 2, le verset 3-5. Posons le fond. Le fond, on y va. Quelle personne ne vous séduise de qui n'est pas manière. Manière. Car il faut que l'apostasie arrive. Arrive. Donc, il faut qu'il y ait abandon spectaculaire de la foi. Or, par rapport à l'abandon spectaculaire de la foi, nous avons parlé d'Apocalypse au chapitre 6. Si tu vas dans l'Apocalypse 6, c'est alors que tu verras le verset 1 nous dit déjà qui est cet homme qu'on appelle le mystère de l'apos de l'apostasie. Je vis, je regardais quand l'agneau ouvrait un de sept sceaux et j'entendais l'un des quatre êtres vivants qui disaient comme d'une voix forte, viens. Je regardais, voici Paris, un chevalet blanc pendant le côté des hommes sereins à Jordan. Une couronne le fut donnée. Il partit en vainquait de pourvain. C'est le faux prophète. Dans Pierre chapitre 2, le verset 1 à 2. Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura parmi vous des faux docteurs qui introduiront surnoisement des sectes pernicieuses qui régnent le maître qui les a créés. Ils attireront vers une ruine soudaine. Complété par Matthieu chapitre 24. pour ne pas. Pour ne pas. Vous avez des faux pernITE de nos joueurs qui ont dû faire un livre après. Ici, il ne faut pas des roues. Des roues. Il n'y a pas des roues. Il n'y a pas des fous. Vous n'y a pas des fous de ma fuite. en avant ça qu'on m'a mis au code ça ne s'en ont mis on est la monique à bouddha zongi à bimé de wad mais c'est ni mathieu chapitre 24 pour poser le mystère de l'apostasie nourrit exactement ceci le verset 6 au commun rapidement parce qu'il faut que ta matière à l'eau le verset 6 et du comment non le verset 4 verset 4 j'ai répondu prenez garde que personne ne vous séduit mouton consabino alors la bible dit dans des thessaloniciens au chapitre 2 la bible dit que personne ne vous séduisent d'aucune manière quand il faut que la possédition d'abord arrive arrivé dans tous les journalistes qui apparaissent à la télévision pour dire que macabou baka zoloba et gossal et maté ce sont de la race des séduiteurs ils viennent vous séduire or la bible dit qu'on ne vous séduisent pas donc des faux docteurs accompagnés de faux journalistes qui viennent séduire le peuple d'eux mais non le mystère de l'apostasie représente quoi là dans le verset là continue car plusieurs viendront sous mon nom et ben là va quoi on a c'est en ce moment on n'a pas dit viendront le français éclair on n'a pas dit viendront à mon nom sous mon nom c'est à dire ils opèrent sous les labels de nom de dieu mais ils sont pas des de dieu voilà pourquoi nous avons le prédicateur non quand tu l'entends il dit je vous assure que l'église catholique c'est une seule d'attente pour l'enfer lui aussi il opère sous le nom de dédié mais il n'est pas fait qu'un dieu vous avez le fond de fond même s'il s'y met court à la maison on a gagné une âme à limiter maintenant ayant parlé de l'apostasie c'est passé notre souci mais notre souci c'est d'entrer maintenant dans les deuxièmes mystères le deuxième mystère c'est c'est quoi on rentre maintenant dans l'exécriture dans le livre de 2,3 chapitre 3 verset 4 je suis en train de passer la mise en disponibilité mise en disponibilité oh non les femmes l'église catholique les gens sont avec l'église catholique parce que tu vois là-bas ils n'attaquent pas les gens moi je suis en train de poser des fonds avec des justifications je dis quelque chose je typifie j'envoie les rouleaux tout le monde voit qu'il y a corrélation entre tout ce que nous sommes en train de dire bon mon jeune frère Marcel on va faire ceci laisse moi attaquer l'église catholique toi vas chez l'islam on a beaucoup de glissons l'islam Marcel toi attaque bon ça c'est une salle d'attente mais là-bas c'est le salon toi prends le salon moi je reste avec la salle d'attente bon je vais aller à l'église à l'église catholique à l'église catholique à l'église catholique je vais te renforcer la sécurité alors avalons-les passons-les fort allons dans le deuxième maintenant 2 Thessaloniciens chapitre 3,4 toi et l'obini que personne ne vous sébise d'aucune manière car il faut que la postagie soit arrivée auparavant et la postagie soit arrivée et qu'on aille vu paraître l'homme impie le fils de la perdition l'adversaire de celui qui s'élève de tout ce qu'on appelle les kanga kanga de thai mongouna azotele melamakama ben ganda te kanga de thai mongouna azotele melamakama ben ganda d'am di ou de ce que l'on adore jusqu'à ce soir je ne sais pas si vous attendez j'informe aux gens au de là de tout ce qu'on adore il ya quelqu'un qui vient de prendre ça dit c'est qu'il ya quelqu'un qui vient mais c'est la bête qui monte de la terre de la terre cette bête là vient prendre la place de l'adoration est-ce que c'est vrai ou c'est faux nous allons le découvrir on y va jusqu'à s'asseoir dans le temple de dieu maintenant il sais si c'est un mystère qui vient là il va prendre la place de de dieu où se trouve et dieu le salut vient de qui des juifs c'est à dire jusqu'à présent il va s'élever un homme qui va constituer la bête qui va jouer dans les deux cornes la bête qui monte de la terre apocalypse 13 11 montre nous il a des décors qui représente quoi elle sait le gouvernement et il sait les religions maintenant la bête qui monte avec la corne une seule religion mondiale c'est celui là qui va vouloir prendre maintenant l'adoration de tout ce qu'on adore donc bientôt l'église des christianisme sera déclaré une religion terroriste le humanisme va se faire entre l'islam et l'église catholique d'ailleurs je te signale que l'église musulmane vient de faire un cadeau à l'église catholique ils ont fait une mosquée avec le nom de la sainte marie tu n'as pas suivi ça c'est déjà fait maintenant il faut qu'on éclaire les gens sur ce qui concerne cette corne là qu'on appelle la nouvelle religion mondiale il y a quelqu'un qui l'a parlé il ya quelqu'un qui l'a expliqué dans la bible on entre maintenant la commande et décoder lors lorsque nous entrons ici il faut que nous expliquions les gens il ya dans l'apocalypse et 6 il ya quatre êtres vivent bon maintenant battre sur l'endac ou à sambela au mon continent à y vendre à quatre êtres vivants il y en a eu pour moi quatre êtres vivants avant de ménager si le regard de bien nous allons noter un fait est passé directement l'invite d'un apocalypse chapitre 2 et apocalypse chapitre 6 regarde bien on va sauter un apocalypse et 6 le verser je regarde quand l'agnon ouvrir un des sept seaux 1 et j'entendu l'un de quatre êtres vivants l'un des quatre tient combien 3 donc la présence des quatre êtres vivants à côté du trône c'est de jouer le rôle d'attirer vers l'humanité le jugement que dieu commence à faire à partir de l'ouverture des sont donc en réalité l'humanité vivant l'espèce humaine ne connaîtra que quatre fleurs fléaux en raison de quatre êtres vivants qui attirent les événements pour les êtres vies maintenant va rapidement grand apocalypse 6 2 qu'est ce qui est écrit je regardais et voici paru un cheval blanc celui qui les montait avait un arc blanc un arc une couronne lui fit donner donc et il parti en vainqueur et pour vaincre l'apostasie vient pour les êtres vivants bon maintenant apocalypse 6 et 3 tu verras que c'est toujours pour les êtres vivants on dit quoi quand il ouvrit le second saut j'entendis le second être vivant qui disait vient donc à partir d'ici tu comprends que apocalypse s'appelle encore des points qui attirent les êtres et apocalypse 6 le verset 7 vas-y quand il ouvrit le quatrième saut j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait vient donc quatrième être vivant maintenant jordan nous a montré dans tous les éléments ici que le premier saut c'est un homme qui appelle il nous montre un nom qui tient les cachets quand il frappe le premier vient donc pour commune à le quatrième saut c'est les quatre êtres vivants maintenant regarde le cinquième saut peut-être qu'on a couru les loups posant le fonds le fonds l'apocalypse chapitre 6 c'est le verset 9 qu'est-ce qu'on a dit quand il ouvrit le cinquième saut quand il ouvrit le cinquième saut quand il ouvrit le cinquième saut je le vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés est-ce que tu as vu un être vivant crier non parce que maintenant c'est fini les quatre êtres vivants sont faits sont finis mais non il dit si j'avais sous l'autel ce ne sont plus des êtres vivants on arrive maintenant au point où nous allons parler de nouveaux abka kao à tobandi ordre abkao veut dire quoi l'ordre par les cas les kao il va se faire maintenant que la corne qui représente les le seul gouvernement il va commencer son opération maintenant or l'activité de ordo abkao les deux autres par les kao commence par joebi c'est pourquoi j'ai commencé à signaler aux gens bien avant que donald trump va pas va partir joebi den c'est la personne qui va commencer l'exercice maintenant de plein pied de ordo abka kao il représente maintenant quoi c'est l'incarnation de ce qu'on appelle les gruts recettes celui qui reçoit les institutions de celui qu'on appelle la nouvelle religion mondiale la bête qui monte de la terre ça s'appelle le pape le pape avec le va le vatican ils vont traiter une alliance tous les deux mais dans cette alliance a des conséquences sur le plan biblique c'est là où mener les gens doivent s'attendre aux événements que nous allons nous c'est maintenant parce que votre joebi den les événements que nous allons nous c'est commence pour ça le fond le fond ok regard de bien quand tu vas dans l'apocalypse 6 l'ouverture de 5e saut parce que tu as vu on a parlé d'un être vivant non donc c'est une section intermédiaire qui laisse passer l'événement de l'anarchie le novus ou le ordo abkao égale l'anarchie l'anarchie est sémé à partir de l'oligarchie de 13 familles consacrées à lucifer qui sont représentés par le dessus des pyramides qui est derrière le biais d'un dos et un dollar avec un oeil à l'intérieur avec la lumière qui se propage dans tous les sens cet oeil représente le contrôle et la domination mondiale à travers ça le gouvernement mondial maintenant regarde les événements susceptibles à l'arrivée avant que l'on mette un mensuel biloco avec l'accession de joebi den c'est maintenant l'interlude entre apocalypse chapitre 6 9 et apocalypse 8 tout ce qui se passe là à l'intérieur il n'y a aucun être vivant qui parle c'est l'anarchie qui commence maintenant le désordre le plus total toutes les nations qui ne voudront pas marcher de pair avec le seul gouvernement mondial c'est une période où ils vont s'aimer l'anarchie partout cette anarchie fera que les désordres vont s'organiser dans les mondes la criminalité va augmenter le coup d'état vont se faire de maladies et des épidémies vont circuler comme j'avais circulé voici quelques éléments qu'il faut retenir je peux citer quelques-uns dorénavant la pornographie sera enseignée dans les écoles publiquement il faut le noter la pornographie y compris la notion sur les homosexuels et le lesbien sera encouragé et sera de même obligatoire présenté dans le cinéma et dans les télévisions c'est le premier point notez les dans les jours à venir vous le verrez depuis plus de quatre ans maxi bien-être a non seulement apporté l'harmonie du corps mais aussi des couples aujourd'hui maxi bien-être est reconnu comme la solution idéale pour le maintien du bonheur au sein des couples au delà du bonheur maxi bien-être ajoute un rajeunissement intérieur qui nous donnera chaque soir une perpétuelle envie de revenir au logis familial après une dure journée de travail avec maxi bien-être dit au revoir au mot de dos et à la fatigue physique maxi vous procure une force physique permanente qui changera votre vie chaque soir célébrer joyeusement votre amour avec votre alter ego comme au premier jour maxi bien-être peut aussi être utilisé comme une solution indéniable aux problèmes d'hémorroïdes maxi bien-être est une solution buvable très facile et pratique à utiliser ouvrez la boîte maxi bien-être à l'intérieur si sachet pourtant le logo maxi ouvrez le sachet par le bord verser le contenu du sachet dans un verre d'eau tiède mélangez avec une cuillère et c'est tout à travers le monde plusieurs couples ont adopté maxi bien-être dans leur routine quotidienne et vivent désormais une intimité conjugale excellente alors qu'attendez vous pour vous joindre à la révolution maxi bien-être pour vous procurer maxi bien-être c'est facile appelé au numéro 00 33 78 220 12 51 et 00 33 14 16 77 751 ou encore aller sur le www maxi bien-être pour trouver un revendeur agréé près de chez vous maxi bien-être l'harmonie du corps et des couples et il deux et Musique 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 Sous-titrage ST' 501 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 Le verset 2 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501